Alors merci, merci Péa pour l'invitation. Ça me fait vraiment super plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de conférences et surtout ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'autres choses que de COVID et d'organisation dans un contexte de COVID et de plan d'urgence et tout ça. Et je ne sais pas si la conférence va vous plaire, mais moi ça me fait vraiment très plaisir d'être là avec vous pour vous parler d'un sujet qui m'est très cher, celui de la convergence des mouvements sociaux. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de l'éthique animale, c'était il y a 12-13 ans, très vite j'ai compris que le père de l'éthique animale contemporaine, c'était quelqu'un qui s'appelle Peter Singer, qu'on voit ici à gauche et qui, si je n'étais pas d'accord avec Peter Singer, il y avait d'autres messieurs qui avaient écrit sur ces questions-là. Par exemple, je pourrais m'intéresser à Tom Reagan qui est juste à côté de lui. Ou si je voulais m'engueuler sur Facebook, il y avait Gary Francione, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que tout était né à Oxford dans les années 70 et qu'enfin, moi, j'avais accès à ces connaissances-là. Peter Singer et ses contemporains étaient les pères de l'éthique animale. Pour ceux qui sont curieux sur cette photo-là, qui est quand même esthétiquement assez jolie, à côté de Peter Singer et de Tom Reagan, il y a Jim Rachel, Stephen Clark et Henry Spira. Par contre, ce qu'on comprend si on creuse un peu, si on lit un peu, c'est que longtemps avant eux, il y a d'autres personnes qui sont intéressées à l'éthique animale, puis en particulier des femmes. Et peut-être qu'on pourrait arrêter de parler de pères de l'éthique animale, puis si on veut, on pourrait même parler de mères d'éthique animale. En fait, dès que les femmes ont pu prendre la parole, elles ont défendu les animaux. On a à gauche, ici, Margaret Cavendish. Elle est en 1667 devant la Royal Society à Londres. Elle a dénoncé la suprématie et l'exceptionnalisme humain. Ce qui est super intéressant de Margaret Cavendish, c'est qu'elle ne s'intéresse pas juste aux animaux. Et là, vous allez peut-être voir mon chat Roland Barthes qui veut rentrer dans la conférence, tant qu'elle ne s'intéresse pas juste aux animaux. Elle s'intéresse aussi aux droits des femmes. Elle insiste pour écrire, pour publier des poèmes, pour faire de la philo. Et on raconte également qu'elle va recevoir dans son salon René Descartes, Thomas Hobbes et qu'elle va leur tenir tête à Descartes et Hobbes. Et dans ma vie personnelle, il m'est arrivé de tenir tête à des philosophes et je peux vous confirmer que ce n'est pas facile. À droite, il y a une autre femme qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est là qu'on voit que quand on prend la peine de fouiller, on voit ce que les femmes ont pu amener à notre mouvement. C'est Anna Kingsford et elle, elle est une des premières anglaises à avoir décroché un doctorat de médecine vétérinaire. C'est vrai que je n'ai jamais donné cette conférence à la maison, donc Roland ne l'a jamais entendu. Donc Anna Kingsford est une des premières anglaises à décrocher son doctorat en médecine vétérinaire. On est en 1880 et elle est sans doute une des seules à avoir obtenu son diplôme en refusant d'expérimenter sur des animaux. Et sa thèse portait, et c'est fascinant, sur les bienfaits du végétarisme. Et puis si on veut retourner à Londres avec la gang d'hommes blancs du début de la présentation, il faut peut-être parler de Brigitte Brophy. Brigitte Brophy, elle, elle a publié dans le Sunday Times de Londres en 1965 un texte qui va inspirer les philosophes, en fait des philosophes d'Oxford, a publié plus tard le collectif Animal, Men's and Moral. Et c'est là-dedans que Richard Ryder, dans ce collectif-là, va développer le concept du spécisme. Et Peter Singer, lui, était mis au courant de ces idées-là avec ses collègues à Oxford. Mais Brigitte Brophy, elle, dès 1965, dans The Rights of Animals, dit, écrit par plus tôt, « Chaque fois que les gens disent qu'il ne faut pas tomber dans la sorciblerie, ça signifie qu'ils s'apprêtent à commettre quelques cruautés. Et si ils ajoutent « il faut être réaliste », bien ils veulent dire par là qu'ils vont en tirer de l'argent. » Donc citation qui pourrait encore être tout à fait pertinente aujourd'hui. Puis on peut continuer, il y a des femmes fascinantes dans l'histoire de l'éthique animale. Il y en a plein. Vous connaissez peut-être Louise Michel, qui est une figure de l'anarchiste féministe, qui est super connue comme figure, comme grande figure de la Commune de Paris. Et elle, elle s'est aussi intéressée au sort des animaux non humains. Elle était végétarienne. D'autres femmes intéressantes, Mario, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est poétesse, elle est femme de lettre, elle est journaliste, elle féministe. Elle milite aussi pour les droits des animaux, évidemment, mais elle mérite également pour le droit à la lime maternité, donc le droit de ne pas avoir d'enfant. Elle était de plusieurs actions directes. Par exemple, en 1883, elle a interrompu une expérience sur un singe au Collège de France. Puis elle empêchait la tenue d'une course sur un hippodrome en 1887. Et j'aime beaucoup cette citation d'elle de 1890. « C'est parce que ma chair a saigné, parce que mon cœur a été broyé, parce que j'ai connu les misères, les humiliations. C'est aussi parce que j'ai senti les égoïsmes, les lâchetés et tous les instincts de l'animalité remuent mes entrailles, que je me penche vers la bête déchirées, gémissantes, repoussantes et méprisées, ensauvagées à la fois par les brutalités de l'homme et les fatalités de la nature. » Une autre femme fascinante, Séverine, elle, elle réclamait le droit de vote pour les femmes. C'était une suffragette comme beaucoup de militantes pour les droits des animaux, mais elle réclamait aussi le droit d'avorter, le droit de divorcer. Elle a organisé des manifestations, mais elle a aussi pris un chien abandonné chez elle et c'est ce qui a inspiré ce texte-là. « Parce que je ne suis qu'une femme, parce que tu n'es qu'un chien, parce qu'à des degrés différents sur l'échelle sociale des êtres, nous représentons des espèces inférieures au sexe masculin, si pétries de perfection, le sentiment de notre minorité a créé entre nous plus de solidarité encore, une compréhension davantage parfaite. » Et en fait, ce qu'on comprend là, c'est que ces militantes-là, elles s'identifient aux bêtes torturées au nom de la science, aux animaux abandonnés, parce qu'elles-mêmes, elles se sentent comme des cobayes, comme des citoyennes de seconde ordre. Il faut se rappeler qu'à l'époque, au 19e siècle, elles sont attachées par des sangles au moment de l'accouchement, elles subissent des hystérectomies en silence. En fait, à l'époque, elles n'ont toujours pas le droit de vote et elles disposent de très peu de droits. Elles sont reléguées en bonne échelle, un peu comme les animaux. Et je pourrais passer des heures et des heures et des heures à vous présenter ces femmes fascinantes du 19e siècle, mais je vous raconte juste une dernière histoire. Je peux quand même souligner que toutes ces femmes-là ont des super belles photos d'elles avec des super robes. Donc, je me dis que dans 100 ans, quand on parlera du mouvement des droits des animaux au 21e siècle, qu'on va être prêts avec nos selfies un peu laid sur Instagram, on va peut-être avoir l'air folle comparé à elles, mais c'est toute une autre histoire. Ici, on a des militantes suédoises anti-vivisection qui, certaines d'entre elles se sont inscrites en 1902 à la London School of Medicine for Women pour s'éduquer. Et ce qu'elles voulaient, en fait, c'est assister à des vivisections. Puis justement, elles vont le faire. Elles vont aller au King's College à Londres et elles vont assister à une vivisection faite par un médecin qui s'appelle William Bayliss. Et elles vont noter tout ce qu'elles vont voir dans leur journal, un journal qu'elles appellent Eyewitness, donc le témoin oculaire. Et puis, donc, ce qu'elles vont voir là, c'est la vivisection d'un petit mystérié brun qui va subir des atrocités avant d'être tué d'un coup de couteau au cœur. Puis évidemment, elles vont avoir tout noté. Elles vont donc aller publiquement dénoncer ce que William Bayliss, ce professeur-là, a fait. Mais Bayliss, en fait, c'est comme un peu une superstar de la médecine à l'époque. À Londres, il a découvert les hormones. Ça fait que c'est un peu… Il y a beaucoup plus de pouvoir qu'elle. Et ils vont tenter contre elle un procès contre sa réputation pour diffamation. Et évidemment, il va gagner. Ça nous fait quand même penser à ces… Aujourd'hui, ces industries qui s'attaquent aux militants, qui rentrent dans les abattoirs puis les élevages et qui ont beaucoup plus de pouvoir que les militants. C'est la même chose. Mais ce qui est vraiment fascinant de cette histoire-là, qu'on va appeler la « brown dog » à faire, c'est que les militants ne vont pas laisser les choses aller comme ça après le procès gagné du Dr. Bayliss. Elles vont ériger au cœur de Londres une statue de bronze en mémoire de ce chien-là. Donc, on est en 1906 avec l'inscription « Hommes et femmes d'Angleterre, combien de temps cela durera-t-il encore? » Évidemment, les étudiants en médecine vont être en colère contre elles. Et il va y avoir des affrontements, des manifestations jour après jour pendant des mois et des mois et des mois. Et le 10 décembre 1907, donc un an plus tard, il y a mille personnes, des étudiants en médecine surtout évidemment des hommes qui s'identifient comme des ennemis des chiens qui vont défiler au centre des rues, au centre de Londres pour s'opposer aux suffragettes qui, elles, défendent les droits des animaux. Il y a des syndicats là-dedans, il y a des officiers de police, ça fait une méga 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 émeute qu'on va appeler l'émeute du chien brun. Et les autorités n'en peuvent plus, ils vont simplement retirer la statue du chien brun. Il va y avoir 20 000 signatures pour remettre la statue et puis finalement, on va seulement la remettre en 1985. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, si on pouvait voyager, on pourrait aller la voir. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on dit de ces femmes-là. Et là, on a une citation qui est apparue dans un journal de médecins qui dit « Est-il nécessaire de redire que les femmes, ou plutôt les vieilles filles, fournissent le plus nombreux contingents de ce groupe? Que mes adversaires ne me contredisent pas, sinon je les défierais de me citer parmi les leaders de l'agitation, une seule jeune fille riche, jolie et aimante, ou une seule femme ayant trouvé dans son intérieur domestique de quoi satisfaire pleinement son besoin d'affection. Donc, au début du 20e siècle, comme aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Les militantes pour les droits des animaux, c'est des mâles baisés qui n'ont pas de vie. Quelques années plus tôt, et là, on se déplace aux États-Unis, en Alabama pour être plus précis, il y a le docteur Marion Sim, un autre sommité dans son domaine. Marion Sim, lui, on le considère comme le père de la gynécologie moderne. Il y a beaucoup, beaucoup de pères dans cette histoire-là. Et lui, il fait des expérimentations sur trois esclaves, Anarka, Betty et Lucy. Son intention est bonne, il cherche des techniques pour réparer les fistules. Mais de 1845 à 1849, il va opérer Anarka 30 fois. L'anesthésie est disponible à l'époque, mais il ne l'utilise pas. Et c'est qu'après avoir développé sa technique, après avoir trouvé la bonne technique, il va commencer à l'utiliser sur des femmes blanches, blanches, mais cette fois-là avec des anesthésiants. Sims croyait que la capacité de ressentir la douleur était moindre chez les personnes noires. Et c'est comme ça qu'il justifiait le fait qu'il n'utilisait pas d'anesthésiants chez elles. Il a reconnu qu'il n'aurait jamais osé faire ça sur une femme blanche. Là, on est en 1845, mais je ne suis pas sûre qu'en 2020, les choses aient tant évolué que ça. On a plein, plein, plein d'études, et ça c'était avant la COVID, pour nous montrer que les personnes blanches et les personnes noires ne sont pas traitées de la même façon par le système de santé. Par exemple, dans les salles d'urgence américaines, les patients noirs et hispaniques sont moins susceptibles de recevoir des médicaments pour soulager la douleur que les Blancs. Les enfants noirs atteints d'appendicite sont moins susceptibles de recevoir des médicaments contre la douleur que les Blancs. Il y a plein, plein, plein de données comme ça. Par exemple, il y a 25 % des résidents en médecine, donc c'est quand même des étudiants en médecine qui sont rendus à la résidence, donc assez loin dans leur formation, qui pensent que la peau des noirs est plus épaisse que celle des Blancs. En 2016, il y a eu un papier qui a été publié pour essayer d'expliquer ce phénomène-là. La conclusion, c'est que les stéréotypes inconscients sur les Afro-Américains et la difficulté des médecins à sympathiser avec des patients dont l'expérience est différente de la leur, c'est ce qui contribue probablement à ce problème. On peut se demander si ce n'est pas la même chose qui arrive quand, pour les femmes devant le système de santé par exemple, on sait qu'elles reçoivent elles aussi moins d'analgésie que les hommes, même si elles déclarent des douleurs plus fréquentes et plus intenses. Elles vont attendre 16 minutes de plus que les hommes pour recevoir des médicaments quand elles se présentent dans une salle d'urgence. Elles sont aussi, puis je pense que toutes les femmes parmi nous le savent, plus susceptibles de se faire dire que la douleur est psychosomatique ou qu'elle est influencée par une détresse émotionnelle. Je ne sais pas s'il y a une différence quand les femmes sont traitées par des femmes, quand les personnes Afro-Américaines sont traitées par des Afro-Américains. C'est peut-être des données qui existent, je ne les ai pas vues, mais ce serait quand même quelque chose qui serait intéressant à creuser. En tout cas, ce que l'autrice américaine Breeze Harper dit, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait retenir, c'est que la même mentalité, et si on ne fait pas de recul, on va le voir, qui a rendu légitime la réalisation d'expériences sur des femmes noires par le père de la gynécologie au 19e siècle, c'est cette même mentalité-là qui continue aujourd'hui d'autoriser les odieuses atrocités qu'on fait subir aux animaux non-humains. En gros, c'est parce qu'on pense qu'ils souffrent moins ou que leur vie a moins de valeur que celle des humains. L'occultation, le déni de la souffrance de celles et ceux qui sont considérés comme différents, c'est ça qui structure à la fois le racisme, le sexisme et évidemment le spécisme. Donc, en gros, la souffrance de ceux qui ne nous ressemblent pas, ça nous touche moins, puis on arrive à fermer les yeux ou à justifier les inégalités qui provoquent ces souffrances-là. Je me suis dit qu'après ces quelques slides un peu pénibles, ça ferait du bien de voir un non-humain traité avec compassion et amour. C'est une photo qui a été prise à la spéciale morale où je travaille il y a à peu près un an et demi. C'est un raton laveur qui nous est arrivé avec un oeil crevé et nos médecins vétérinaires et nos techniciennes en santé animale ont pris soin de lui comme si ça avait été un humain, comme si ça avait été un chien. Lui, ils ont enlevé son oeil, lui ont donné tous les soins dont il avait besoin. Puis aujourd'hui, ce super raton laveur-là habite dans un sanctuaire où il vit sa vie de raton laveur. Je pense qu'on peut résumer tous ces enjeux-là dont on vient de parler par une question de dominance sociale. Delilah Ouada, qui est une chercheuse québécoise, disait dans un texte récent « Puisqu'on exploite une violence de nos égaux, il nous faut des moins importants. Des humains qui peuvent faire le travail ingrat et être sous-payés, par exemple, et des animaux qui peuvent être enfermés pour produire des oeufs, du lait, de la viande, de la fourrure, servir de cobaye ou de divertissement. » On a souvent associé certains groupes qu'on méprise, comme les juifs ou les musulmans à des rats. Même récemment, puis ce n'est pas une histoire qui date de la Deuxième Guerre mondiale, dans Daily Mail, en novembre 2015, on a publié cette caricature-là. Ce qu'on comprend, en fait, c'est que l'animalisation de l'autre, c'est utile pour le rabaisser. Et ça, on le voit partout, partout, partout. Comme on considère socialement les animaux comme inférieurs, on utilise l'animalisation pour rabaisser ces personnes-là. Donc, le thème de l'animalité, pardon, ça a forgé une grande partie des mythes racistes et sexistes. C'est un dispositif de domination qui est redoutable, en fait. L'animalisation, ce n'est pas facile à dire pourtant, mais c'est un concept important, de l'autre, c'est nécessaire pour l'exclure du secte de la moralité. Pour combattre l'oppression et la déshumanisation de certains groupes humains, on entend souvent l'idée qu'on est tous des humains ou on n'est pas des animaux. Même les féministes ont utilisé cette stratégie-là. Sur cette photo-là qui a été prise dans les années 80, lors d'une manifestation anti-porno, la féministe interne à Dworkin, c'est une affiche. « We are not animals », on n'est pas des animaux. Évidemment, Dworkin n'est pas en train ici de remettre en question la théorie de l'évolution. Mais le concept d'animal qu'elle dénonce ici, c'est la construction sociale. C'est l'étiquette. Parce que l'histoire associée les animaux aux femmes pour mieux les dominer, évidemment, on peut comprendre que plus de gens ont cherché à s'émanciper en niant cette association-là. Je pense que c'est important qu'on prenne conscience des schémas de pensée qui sont derrière tout ça et qu'on se demande pourquoi on mobilise tout le temps l'animalité pour parler des bassesses des humains. Est-ce que le fait de se départir de ces schémas-là, ça pourrait au moins symboliquement contribuer à rehausser le statut des animaux? L'autrice américaine AFCO, elle, nous invite même à se réapproprier le terme animal. Ce qu'elle dit, c'est que refuser d'accepter la catégorisation morale qui sépare les humains des non-humains ou l'objectivation des non-humains comme des choses pour qu'ils ont été mis sur la planète, pour qu'on les exploite, un peu comme Dalila Awadal le disait, mais ça va nous aider à repenser notre rapport avec les autres humains. Le racisme, lui, a besoin de la notion d'animalité. Donc, on ne pourra pas le détruire, on ne pourra pas mettre fin au racisme si on continue de massacrer les animaux, si on continue d'avoir ces catégories séparées-là. On pourrait aussi dire que ça s'applique au sexisme également. La citation sur la diapo, qui me semble importante, le terme « animal », c'est une catégorie dans laquelle nous plaçons certains corps lorsque nous voulons justifier la violence à leur endroit. C'est pourquoi la libération animale devrait concerner tous ceux et toutes celles qui sont marginalisés. Aussi longtemps que nous nous serons oppressés, aussi longtemps qu'un animal voudra dire quelque chose de dégradant, nous ne serons jamais libérés. Et puis, quand on y pense, en fait, tout ce qui touche les animaux me semble pratiquement lié à des idées de domination. Pensez-y « husbandry », qui veut dire en anglais « élevage ». Ça découle de « husband », l'homme chef de ménage. « Dictionnaire de la langue française » de 1683. Je pense que c'est une des premières éditions du dictionnaire où c'est fou la définition de « vache ». « Fille ou femme grossière et malpropre, c'est une grosse vache que cela. Elle est la plus méchanterre du monde. » Ça, évidemment, on définit l'animal, mais juste après, on donne cet exemple de ce que peut être une vache. Alors que le taureau, c'est un peu plus positif. « Animal fort avec deux cornes, un seul suffit pour 15 vaches. Les hommes n'ont-ils pas pareil destin à l'égard des femmes? » Donc, on s'entend que César-Pierre Richelieu n'était pas très féministe. Et puis, partout dans la culture populaire, les femmes sont associées à des animaux, à de la viande, à quelque chose qu'on peut s'approprier, consommer. Cette célèbre couverture du Hostler en 1978, mais même dans la publicité, et puis si vous commencez à en chercher, vous allez en voir partout. Cette publicité pour une boucherie de Paris, retrouver les meilleurs plants crus pour l'être chez vous, faire la promotion de viande avec des filles dénudées, c'est une recette qui a été largement exploitée. Évidemment, Carole Adams, que la plupart d'entre nous connaissons, en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Dans la politique sexuelle de la viande, elle explique que dans la mythologie de la culture patriarcale, en fait, la viande alimente la vigueur. On acquiert les attributs de la masculinité en se sustentant de ses nourritures masculines. Les hommes sont puissants, les hommes doivent être puissants, les hommes ont donc besoin de viande. Le concept de la viande incarne une évocation littérale du pouvoir masculin. Et ça mène plein, plein, plein de questions parce que c'est super difficile pour un homme de s'identifier comme végane ou végétarien dans certains milieux. Il y a une pression populaire très, très, très forte pour que les vrais hommes mangent la viande parce que leur masculinité, et on parle de masculinité hégémonique parce qu'on parle plein de sortes de masculinité, et d'autres qui sont évidemment saines, mais leur masculinité émane de cette viande qu'ils consomment. Pensez à l'image du barbecue traditionnel. Le barbecue, c'est le rôle des hommes, c'est tout ce qu'ils vont faire en cuisine pendant que les femmes vont préparer la salade et faire la vaisselle. Il y a quelques années, puis on ne parle pas des années 90, je pense que c'est il y a comme cinq ans, Ricardo, qui est un magazine culinaire québécois, probablement un des plus vendus, sinon le plus vendu, a fait un spécial 100% gars. Dans ce spécial 100% gars, il y avait de la viande partout. D'ailleurs, on remarque qu'un homme, pour Ricardo, c'est un homme blanc qui porte une chemise, mais il n'y a pas un seul modèle d'homme. Mais donc, il y a de la viande partout. Même dans la tarte au pâcan, qui est une espèce de tarte au noir, il y avait des morceaux de bacon. Ricardo, lui, qui est un peu plus ouvert, avait proposé quelques recettes avec des petits fruits, mais c'était vraiment marginal dans ce numéro-là. Puis on le dit sur la couverture, bœuf sur le grill, party, barbecue, tout sur le fumoir, super burger, etc. On parle de viande, mais même le lait devient un symbole de domination et de masculinité. Depuis quelques années, on voit l'institut « soy boy » qu'on utilise pour décrire les hommes progressistes, féministes, en associant sans doute l'idée que le soya ferait perdre aux hommes leur capacité érectile ou peu importe. Et les vrais hommes, qui sont des hommes blancs, sont des hommes qui boivent du lait de vache. Il y a deux ans, il y a des artistes qui avaient installé à New York une caméra à l'entrée du Museum of Moving Image. Puis ce qu'ils voulaient, c'est enregistrer 24 heures sur 24 les passants qui étaient là puis qui allaient faire des performances un peu sur ce qu'ils voulaient. Il y avait des manifestants pro-Trump, des manifestants anti-Trump. Évidemment, on pouvait s'y attendre. Mais il y a un soir où il y a une poignée d'hommes blancs qui se sont rassemblés devant la caméra, torse nu. Puis chose étonnante, avec des galons de lait à la main. Et puis il se targuait de pouvoir boire ce lait-là et d'être capable de le digérer. Et on a dit « Et vous, les non-blancs, les immigrants, vous ne pouvez pas digérer le lait. Nous, on peut le faire. » Et puis ce qu'on soulignait là, c'est que les blancs, pour des raisons d'évolution, ont la capacité de digérer l'anzine du lait, ce que la majorité des humains sur Terre ne peuvent pas le faire. Et pour eux, c'est un symbole d'être un vrai, vrai, vrai humain que d'être capable de digérer le lait. Au même moment, il y a Richard Spencer à qui on doit l'expression alt-right, qui est un suprémaciste blanc bien connu, qui a mis un verre de lait dans son profil Twitter et qui a rajouté la description « Vraiment tolérant, point de suspension, au lactose. » C'est vraiment compréhensible qu'avec tout ça, certains groupes marginalisés se soient opposés à la reconnaissance de nos devoirs envers les autres animaux parce que pour eux, ça signifie quand même abandonner ce qu'ils considèrent être la stratégie, la meilleure stratégie pour défendre pour défendre leurs droits humains. Mais autant je vais reculer un peu ma slide qu'on a vu des liens se créer entre les différentes formes de domination, autant les animaux sont souvent exclus de ça. on a vu des femmes s'associer avec les noirs par exemple, avec les personnes en situation d'handicap mais beaucoup plus rarement on voit des solidarités entre les différents groupes sociaux et les différents groupes progressistes et les groupes animalistes. En fait, la gauche s'est toujours montrée un peu indifférente envers les non-humains. et on peut se demander pourquoi. Le philosophe canadien Will Kimlicka dans un texte qui est traduit dans la revue La Morse s'est intéressé à ça et puis ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt mais donner des droits aux animaux c'est non seulement remettre en question une certaine forme d'identité un mode de vie mais c'est aussi remettre en question une espèce de pilier philosophique de la gauche à savoir son humanisme. Pour plusieurs si on est différent et c'est parce qu'on est différent des animaux c'est qu'on a une valeur qu'on a des droits fondamentaux ce qui rend la vie humaine si précieuse c'est pas parce qu'on partage avec les autres animaux c'est ce qui nous distingue d'eux comme la rationalité la moralité puis l'autonomie donc ce que Klimika observe dans son texte c'est que respecter la dignité humaine ça consiste précisément à mieux traiter les humains que les animaux mais traditionnellement on n'est pas en train de dire que Klimika défend ça à l'inverse violer la dignité humaine c'est traiter quelqu'un comme un animal donc en ce sens-là l'humanisme c'est étroitement lié à la hiérarchie des espèces il s'agit d'élever l'humain au-dessus de l'animal donc on pourrait comme d'autres l'ont dit plus tôt parler d'un suprémacisme humain Kimika nous rappelle que toutes les formes de domination sont liées par exemple on n'a pas besoin de sacrifier les animaux pour défendre les droits et la dignité des femmes des minorités raciales ou des personnes handicapées en fait la lutte contre la hiérarchie des espèces et celle contre la hiérarchie d'être humain ne sont pas comme des vases communiquants elles se renforcent mutuellement puis on a des chiffres pour le prouver lorsque par exemple des participants puis des participants à une étude lisent un article qui présente des preuves de supériorité des humains sur les animaux bien il y en résulte davantage de préjugés envers les groupes humains marginalisés en revanche si on remet un article qui évoque la continuité du caractère puis des émotions entre les animaux puis les humains bien les gens ont tendance à reconnaître l'égalité de ces groupes l'égalité des groupes humains marginalisés Autrement dit réduire la distance entre le statut des humains et celui des animaux ça contribue à réduire les préjugés puis ça renforce la conviction que les différents groupes humains sont égaux entre eux Mais pendant ce temps-là si les mouvements de justice sociale ont été pronds à sacrifier les animaux comme on le voit depuis quelques minutes c'est aussi vrai que le mouvement animaliste a parfois voire souvent adopté une rhétorique et des stratégies qui reconduisent des attitudes sexistes racistes capacitistes on est quand même un mouvement très blanc Brittany Schulte écrivait les vegans blancs et privilégiés comme moi-même ne sont pas toujours conscients de notre désir de mettre fin à la souffrance des animaux que notre désir de mettre fin à la souffrance des animaux peut également être classiste raciste transphobe voire sexiste le mouvement des droits des animaux semble encore plus uniforme que le féminisme si c'est le cas sa vision est terriblement étroite puis on a des exemples pour le montrer pensons à toutes les campagnes de PETA sexiste raciste grossophobe sexiste mais même nos campagnes certaines de nos campagnes ciblées je pense aux campagnes contre les ailerons de requins contre l'abattage halal contre la viande de chien contre la viande de phoque comme ici c'est sûr que c'est une question délicate parce que il y a évidemment énormément de souffrance dans dans l'exploitation des requins ou des chiens pour leur viande mais il n'y a pas quelque chose d'un peu raciste là-dedans de s'en prendre à certains groupes particuliers comme ça dans dans leur bouquin Christiane Bélé et Jean-François Labonté puis d'ailleurs je souligne que c'est Christiane sur cette photo-là puis quand même la transition est intéressante ici Christiane nous demande si on ne mène pas ces campagnes-là pour parce qu'on sait qu'on peut les gagner il y a peut-être un choix là-dedans de la facilité s'indigner de la cruauté des autres c'est toujours plus facile parce que nous percevons mieux l'absence de nécessité des pratiques qui ne sont pas les nôtres et dont on ne tire aucun sacrifice bénéficier en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup plus d'appui pour mettre fin au festival de la viande de chien que pour mettre fin à l'abattage des cochons par exemple Christiane et Jean-François nous appellent à la solidarité évidemment c'est dur de s'impliquer partout en même temps d'être de toutes les causes mais toutes les causes sont liées toutes les formes d'oppression sont liées entre elles donc on pourrait au moins faire des efforts pour ne pas causer de tort ce qu'ils disent c'est que la moindre des choses c'est de pratiquer une solidarité passive en prenant soin de ne pas causer de tort aux autres causes sociales d'avoir en tête qu'il y a d'autres problèmes quand on parle de la question des animaux arrêter de faire en sorte de penser que le problème est surtout les autres et je voudrais finir par Angela Davis qui résume en fait tout ce qu'on devrait garder en tête lorsqu'on milite c'est qu'en fait être végane ça s'inscrit dans une perspective révolutionnaire développer non seulement des relations plus compassionnelles avec les êtres humains mais aussi des relations plus compassionnelles avec les autres êtres avec lesquels on partage cette planète merci qui s'inscrit qui s'inscrit qui s'inscrit Merci.